Voilà, bonsoir à tous. Je voulais faire une petite vidéo ce soir sur un sujet qui me passionne et je suppose qui passionne beaucoup de gens. Ici, le présent n'existait pas. C'est un essai philosophique que j'ai écrit il y a quelques mois. J'ai beaucoup travaillé dessus, avec une pointe poétique et philosophique, et surtout avec ressenti, émotions, sensations. J'écris ça un peu d'une traite. Donc voilà, la problématique, si le présent n'existait pas, beaucoup de gens se posent cette question. Alors, on parle du postulat, ce fameux triptyque qu'on appelle passé, présent, futur, qui a été créé par notre société, pour pouvoir créer une temporalité, pour pouvoir créer des normes métriques, des normes liées à l'horloge du temps, sur notre référentiel terrestre, car le passé, présent, futur, sur d'autres univers ou multivers ne sont pas les mêmes, sans doute, et certainement en écoutant les astrophysiciens. Donc c'est vrai que c'est une traite assez audacieuse, ou je dirais peut-être simpliste, pour définir ce temps révolu, instantané et à venir. Donc en relation au passé, présent, futur. Pour ma part, c'est un déterministe réglé selon l'horloge du temps. Donc comme je le disais, réglé selon notre civilisation. Qu'est-ce que le temps ? Alors, le temps a plusieurs notions, plusieurs exceptions. On pourrait dire que c'est une notion de durée, mais pas seulement. C'est une notion de durée dans l'espace et qui plus est, avec son objet. Que ce soit un être vivant, une pierre, une montagne. Donc, pour observer ce temps-là, cet instant, il faut un observateur. Un observateur, qu'il soit un être humain, qu'il peut être un animal. Un passé, un présent et un futur, mais quoi encore ? N'y a-t-il pas finalement des degrés de nuance entre chaque instance temporelle ? Quand le passé se termine pour laisser place au présent, ce dernier laisse sa place au futur qui devient à son tour passé. Je sais que c'est un peu trivial, mais c'est la fonctionnalité de la temporalité humaine. Chaque futur avenir sera un passé à l'instar du présent. Je sais que c'est un peu laconique tout ça, mais c'est une réalité. La vie ne se résume pas au temps, mais s'accorde avec l'espace, avec notre référentiel qui donne toute sa légitimité au temps que l'on nomme temporalité. Comme je l'ai dit précédemment, la temporalité a été créée par l'être humain, depuis des générations et des générations. On pourrait alors parler de durée, de durée dans le temps et dans l'espace. Ce qu'il a défini, c'est son objet placé dans ce temps et cet espace en même temps. C'est ce qui crée notre référentiel du moins terrestre. Nous ne savons pas comment ça se passe ailleurs, sur d'autres univers, d'autres horizons, je dirais métaphysiques, dans le sens où ça dépasse la physique. Alors cette assertion est tout aussi laconique que la précédente. Néanmoins, elle a le mérite de donner une extension au temps. Le temps étendu, distendu, extensif, indivisible à l'œil nu, et pourtant divisible par des marchés scientifiques. Comme on peut le prouver par recherche scientifique, via des physiciens, des astronomes, des astrologues. Les astrologues, c'était plutôt à l'antiquité, pardon. On pourrait dire qu'il est indivisible à l'infinie, ce temps. Donc c'est un temps qui est infinitésimal. Ma démarche pourrait paraître subversive, et elle est. Je l'accepte tout en considérant que l'évolution d'une certitude scientifique ne se résume pas à une exception, donc à une définition tout azimutique, mais à une démarche discursive qui tend vers le réel. Ici, il était temps de donner au temps une réalité des plus objectifs. Seul le passé est réel finalement. Seul le passé est tangible par visualisation et revisualisation. Seul le passé laisse des traces. Chaque instant présent qui passe, le temps prépasse. Il se meurt. Il ne meurt pas à jamais puisqu'il s'insère dans un passé que nous revisualisons. D'où la notion de nostalgie. La nostalgie, c'est la douleur. Algie, la douleur. Et à l'origine, c'est l'étranger. C'est quand quelqu'un partait dans un pays, il avait la nostalgie de ce pays. Après, par extension, le mot nostalgie a évolué. On retrouve également beaucoup la nostalgie dans les musiques qui nous rappellent justement un temps passé, un temps révolu. Mais ça, c'est un autre débat. Le futur, quant à lui, est une simple projection vers l'avant. Il se projette à l'aide du présent. De plus, aussi, à travers le passé, on peut considérer que le présent révolu est un temps passé. Donc, on peut se projeter à travers les souvenirs du passé et se projeter à travers le présent vers un avenir. Parler d'un instant présent, pour ma part, est une ineptie. Du fait que quand je vous parle là, ici et maintenant, le temps est passé. Le présent n'est plus. Il n'est plus à chaque fois que je parle. Le temps passe. C'est plus qu'infinitésimal. C'est divisé dans l'infini. L'instant sert simplement de passage de l'avant à l'avenir. Du passé au futur, si bien que le présent n'a pas de réel marqueur de son temps présent, voire pas du tout. Sa seule empreinte est l'avant. Je vous remercie pour cette première partie de vidéo. Donc là, c'est la partie 1, et si le présent n'existait pas. Et je referai la suite, peut-être sur 3 ou 4 vidéos, pour terminer justement sur cet essai philosophique, et si le présent n'existait pas. Je vous remercie beaucoup. Si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne philosophique, vous avez le lien directement. Je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt, et méditez sur tout ça. Merci, au revoir.